bonsoir à tous alors je vous remercie toutes et tous d'être venus ce soir malgré le contexte peut-être un peu particulier on ne parlera pas du covid il tombe le covid ou la covid d'ailleurs je ne sais toujours pas cette conférence s'inscrit dans le cadre des 80 ans de la fédération du scoutisme français le scoutisme français a été créé en 1940 dans un contexte de guerre où un reprochement était rendu nécessaire pour pas dire indispensable si j'osais et j'ose je dirais que déjà le scoutisme français pratiquait ce qu'on appelle aujourd'hui le vivre ensemble cette conférence fait écho également à la muscoute cette fameuse muscoute qu'on organise maintenant depuis quatre ans sur le campus dans le cadre du mois d'accueil des étudiants on voulait marquer le coup et on s'était dit qu'une nuit ne suffirait pas pour parler de nos 80 ans alors on l'a rajouté une soirée complète et vous avez répondu à l'appel et on vous en remercie on vient de vivre tous et toutes une période un peu compliquée avec du confinement chacun chez soi à la maison et pendant cette période on a beaucoup parlé du monde d'après alors c'est quoi le monde d'après moi je peux l'imaginer je peux le rêver je peux en faire une utopie mais je peux je peux aussi décider d'en faire une réalité alors certes pas tout seul et c'est bien de ce constat là que nous avons tissé le fil conducteur de cette forêt ce soir nous parlerons de valeurs éducatives nous parlerons de service nous parlerons d'engagement nous parlerons de citoyenneté ce soir nous parlerons de scoutisme alors à mes côtés henry pierre debord qui est notre principal conférencier ce soir spécialiste et passionné d'histoire du scoutisme il nous fera voyager à travers le temps à la découverte du projet scouts à travers ses utopies et ses réalités de la fameuse bonne action la pa au service à l'autre jusqu'à l'engagement dans la communauté engagement je dis c'est ce dont léonore m'en conduit nous parlera militant au sein des éclaireuses et claireaux vénonistes de france depuis sa plus tendre en france et elle ne s'en est jamais caché elle nous dira ce qu'elle voudra bien nous dire mais ce qu'on lui a demandé c'est de nous parler d'engagement d'engagement dans le scoutisme d'engagement dans l'éducation populaire d'engagement dans la cité celle qui est devenue maire de poitiers il n'y a pas si longtemps nous dira en quoi son engagement scouts a nourri son engagement politique et continue de le nourrir enfin yannick daniel président de la fédération du scoutisme français nous parlera des projets actuels du scoutisme en france peut-être dans le monde il nous dira en quoi le scoutisme tout cas face aux grands défis de ce monde on parlera d'urgence climatique on parlera d'égalité des genres et j'en passe yannick daniel aura le mot de la fin mais c'est aussi à lui que revient le privilège d'ouvrir cette soirée à travers une présentation de la fédération du scoutisme français aujourd'hui j'en ai mis j'ai le privilège de pouvoir enlever mon masque mais de toute façon je dois faire un choix c'est ou masque ou lunettes mais les deux sont peu compatibles merci etienne de m'avoir passé la parole alors effectivement me revient déjà de d'introduire un petit peu le propos qui viendra après par une présentation de la fédération du scoutisme français du scoutisme français qui sont les scouts et les guides parce que on va un peu vite on parle des scouts mais il y a aussi des guides et madame la mère qui est ici présente et je me permettrai l'honore parce que c'est une pratique et un usage dans le scoutisme quand on se côtoie et qu'on se reconnaît en tant que individu issu de mouvements de scoutisme de se tutoyer donc je m'autoriserai ce soir ce tutoiement voilà et ça sera avec plaisir qu'on entendra votre témoignage tout à l'heure et en tout cas moi ça m'intéresse parce que j'ai vu des choses forcément ces derniers mois mais de vous entendre voilà ça me permettra de me faire une idée plus précise voilà de ce que je suppose à travers les lectures que j'ai pu avoir concerné alors la fédération aujourd'hui c'est quoi ? et bien c'est à peu près 120 000 jeunes ou moins de jeunes parce que le scoutisme ça se pratique à tous les âges réunis au sein de la fédération d'éclaireurs, de scouts, de guides ou d'éclaireuses ce sont 6 associations regroupées au sein de cette fédération et peut-être que certains d'entre vous qui sont issus des mouvements scouts les connaissent bien mais il est toujours utile de rappeler qui sont ces mouvements alors il y a d'abord les éclaireuses éclaireurs de France il y a les éclaireuses éclaireurs israélites de France, deuxième association les éclaireurs de la nature et les EUDF, éclaireuses éclaireurs unionistes de France nous avons les SGDF, les scouts élites de France et la sixième association, les SMF, les scouts musulmans de France donc 6 associations, il n'y a pas encore très longtemps nous étions 5 associations et nous avons accueilli les éclaireurs de la nature qui est un mouvement d'obédience bouddhiste donc il nous a rejoint après avoir été membre associé de la fédération ils sont devenus membres de plein droit il y a deux ans donc 6 associations c'est à peu près 25 000 jeunes responsables diront certains dans certains mouvements ou chefs dans d'autres mouvements qui chaque week-end, chaque été, chaque vacances et bien sont sur le terrain puisque, on le verra, le scoutisme et le guidisme c'est une éducation par l'action donc ce sont bien 25 000 jeunes chefs et responsables qui oeuvrent, et chefs tels qui oeuvrent chaque week-end pour que, et bien se vive l'avention du scoutisme c'est aussi 4 000 jeunes formés au BAFA, au titre du scoutisme français la fédération du scoutisme français détient une habilitation qu'elle négocie avec l'État et ça lui permet de former 4 000 jeunes au BAFA chaque année c'est aussi 300 directeurs de camps que nous formons chaque année à travers cette habilitation et puis la fédération aussi c'est une porte d'entrée vers l'international c'est, j'allais dire puisque, on le dit souvent et beaucoup de gens le savent le scoutisme et le guidisme c'est une internationale c'est le plus gros mouvement de jeunesse au monde nous sommes à peu près 50 millions quand on cumule l'ensemble des mouvements dans l'ensemble des pays ce qui fait de nous un acteur majeur de l'éducation dans le monde alors, bien sûr, chacun regarde cette importance de là où nous s'y quons 120 000, je l'ai dit tout à l'heure membres en France réunis au sein de la fédération si on regardait nos amis belges on verrait qu'ils sont beaucoup plus nombreux que nous au regard de leur population les taux de pénétration comme on dit sont très différents d'un pays à l'autre les mouvements sont extrêmement nombreux parfois c'est même obligatoire à l'école alors là, fondamentalement ça gonfle les chiffres mais en tout cas 50 millions de jeunes vivent le scoutisme tout au long de l'année donc nous, c'est 5 000 jeunes qui partent à l'étranger et qui vont à la rencontre d'autres alors, en Europe et bien plus loin puisque donc ces 50 millions de jeunes qui vivent le scoutisme et le guidisme se raccrochent ou sont réunis au sein de l'organisation mondiale du mouvement scout auquel la fédération appartient et à travers la fédération l'ensemble des mouvements qui la composent et puis c'est l'association mondiale des guides et des éclaireuses oui, nous sommes des mouvements co-éduqués nous sommes une fédération totalement co-éduquée et mixte mais au niveau mondial existent deux grandes associations qui regroupent les filles et les garçons ça ne veut pas dire qu'on ne trouve pas des filles à l'organisation mondiale du mouvement scout et l'un d'un c'est vrai mais en tout cas pour que le guidisme et le scoutisme puissent se vivre dans l'ensemble des pays du monde nous n'avons pas tous le même environnement j'allais dire social et sociétal et bien il est important que persistent encore aujourd'hui ces deux entités qui permettent de faire vivre les pratiques du scoutisme du guidisme de façon différenciée dans un certain nombre de pays et il ne faut pas l'oublier nous sommes dans un environnement qui nous permet des pratiques qui n'ont pas cours ailleurs et c'est pour ça qu'aujourd'hui d'avoir encore deux associations ça reste important alors bien sûr ça a été évoqué la fédération de scoutisme français à 80 ans enfin non elle aura 80 ans au mois de décembre donc on a encore un petit peu de temps alors Étienne l'a évoqué on est dans une année fondamentalement singulière et qui ne ressemble à aucune autre et qui je l'espère ne se reproduira pas et qu'on ne connaîtra pas d'autres années de ce type nous avions imaginé pouvoir réfléchir à la commémoration des 80 ans de la fédération avec les collèges ici on est avec le collège Poitou et je suis vraiment ravi d'être avec eux on connait leur dynamisme la nuit scoute l'expérience qu'ils ont maintenant de la vie collégiale en région et en tout cas on avait l'intention nous de construire le squelette de la commémoration avec les collègues bon voilà ça devait se faire au moment de l'assemblée générale un moment important où chacun on se réunit où on se rencontre on échange on construit voilà l'année qui vient bon et bien nous avons dû nous résoudre à une assemblée générale cette année qui s'est faite en visio qui a fortement réduit les choses une assemblée générale qui s'est voulue très statutaire voilà parce que dans le contexte ça nous semblait être important de la faire pour que les associations derrière elles fassent leurs assemblées générales etc. mais il n'empêche que ben voilà les collèges ont pris des initiatives et ça nous va très bien voilà les 80 ans vont pouvoir être commémorés on va continuer de réfléchir et de communiquer sur cet anniversaire mais il a été pris des initiatives qui permettent de se retrouver ici ce soir et de se dire qu'effectivement en 1940 il y a eu des hommes et des femmes pour se réunir et décider qu'il était important au regard des événements du contexte que l'ensemble des mouvements qui existaient alors en France se regroupent et je pense que Henri-Pierre reparlera tout à l'heure proclame la charte de l'Oradou qui est toujours le texte fondateur de notre fédération et décide de construire un avenir commun qui perdure aujourd'hui qui perdure et qui permet de de faire vivre des tas de projets et les collèges en sont les acteurs principaux parce que il regroupe les groupes locaux que vous représentez peut-être ce soir dans la salle et ça permet de faire vie commune entre nos associations qui sont différentes mais qui pratiquent le scoutisme et le guidisme avec les fondamentaux qui nous rassemblent tous et de toute façon on n'a pas le choix à partir du moment d'un parti aux organisations mondiales on applique les fondamentaux alors après avec une histoire différente mais en tout cas c'est ça qui nous rassemble et forcément en décembre il y aura des événements il y aura d'autres choses mais j'en parlerai tout à l'heure si c'est la conclusion qui va parler un peu d'avenir mais il y aura certainement d'autres choses en 2021 et encore après qui concerneront la fédération donc je vais laisser la parole à Henri Pierre pour dérouler le propos qu'il a choisi d'échanger et d'avoir avec nous et puis ensuite Madame la mère et puis je reviendrai pour tenter une conclusion si c'est possible après ces échanges merci on ouvre souvent une intervention sur le micro par une formule avec un déroulement des appellations de manière protocolaire je vais inverser la chose je vais dire ce soir mesdames, messieurs chers amis sœurs et frères en scoutisme alors que j'aurais dû faire inverse nous sommes une famille scout il y a peut-être des non-scout des non-guides des non-éclaireurs des non-éclaireuses et c'est souhaitable parmi nous je vous souhaite tous la bienvenue et je suis honoré et j'ai le grand plaisir d'intervenir ce soir sur une réflexion pas tout à fait personnelle devant une élue de la République toute fraîchement élue et je voudrais en tant que citoyen de ce pays républicain la féliciter je dis que ce propos n'est pas tout à fait le mien dans sa conception il est le mien au départ au mois de juin alors que nous étions tout juste sortis du confinement je reçois un appel de quelqu'un qui se prévaut du scoutisme français qui me dit avec Jean-Jacques Gauthier des scoutés guides de France on a pensé que tu pourrais je crois qu'il utilise le vous parce que ceux qui me connaissent physiquement savent que j'ai passé le cap d'un certain âge où le tutoiement n'est pas toujours pratique on a pensé que tu pourrais faire quelque chose dans le cadre des 80 ans parce que tu es d'un autre mouvement parce que je suis des éclaireuses éclaireurs de France depuis presque 60 ans ça sera 60 ans l'année prochaine et donc on te laisse libre et je te donne 48 heures pour nous donner le résultat de la course donc 48 heures après après avoir réfléchi assez assez allègrement sur ses 80 ans et voyant que Jean-Jacques avait traité du scoutsisme et de la paix je me suis dit faisons un tout petit peu de mise en perspective historique interthématique et je propose utopie au pluriel et réelle dans l'histoire du scoutisme en France et je dis en France puisque le scoutisme naît en France avant de naître en scoutisme français il y a donc deux naissances le scoutisme en France c'est 110 ans l'année bouchée le scoutisme français c'est 80 ans cette année voilà première mise en perspective et puis on revient au téléphone avec ou sans masque pendant l'été et on me dit collège Poitou on voudrait faire quelque chose vous voulez dire chouette un collège dans ma contrée du Val-de-Loire à Orléans il n'y a pas de collège et qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse et puis avec Sylvain avec il est ailleurs Sylvain est là avec Étienne avec d'autres avec Samuel comme mon propos du 20 juin qui est maintenant sur Youtube avait semble-t-il un tout petit peu réveillé les neurones on me demande de faire quelque chose d'approchant mais si ça ne m'appartient pas totalement c'est parce que le titre a changé et j'ai fait en sorte que le titre ne soit pas le mien donc il n'y a plus de pluriel il y a le mot aventure en plus l'aventure elle n'est pas accolée à utopie et à réel mais elle est accolée à scout il y a deux points derrière et on dit au singulier utopie ancrée dans le réel au singulier et parce que je suis facétieux j'ai remis le papier voilà et je vais continuer d'être facétieux cette semaine sort une BD Madame la Mère d'un certain Noël Ma Mère et d'une certaine Raphaël Macaron qui est libanaise et cette BD s'appelle Les Terrestres et elle est présentée comme une enquête des deux auteurs chez les éclaireurs du monde d'après et bien je vous propose de partir du monde d'avant pour arriver si possible au monde d'après je tiens en pluriel qu'est-ce que c'est que l'utopie qu'est-ce que c'est que être utopique ça commence mal ça commence mal ça veut dire c'est pas possible alors qu'est-ce qu'on fait là il n'y aura pas de monde d'après et bien avec Baden-Powell ça a commencé d'une autre manière et sans savoir exactement ce qu'on mettait et je crois que le terme utopique n'a jamais vraiment été utilisé par BP on se retrouve dans un système d'idéaux dans un système de valeurs et avec une intention éducative que je vais décliner en prenant appui sur trois thèmes la formation du caractère l'esprit de service il a été envisagé déjà par le président du scrutin le français et l'année tout à l'heure et l'engagement dans la système donc partons sur les chemins de l'utopie scout ou de l'aventure scout en se disant que ça n'est pas impossible que ça n'est pas une chimère que ça n'est pas une construction purement imaginaire dont la réalisation est hors de notre porte le terme d'utopie a une connotation péjorative dans bien des médias dans bien des réflexions philosophiques alors que Thomas More qui invente utopia est tout sauf un foufio on est au début de la renaissance il y a un craquement dans la pensée des hommes et des femmes surtout des hommes à l'époque on peut le regretter mais c'est comme ça remettons-nous bien à chaque fois dans le contexte 1516 Thomas More du royaume de sa majesté crée le mot utopia crée le nom de l'utopia qui est une île et il en fait le monde que l'on connaît voilà élargir le champ du possible explorer le champ du possible dépasser le réel pourtant vers un autre réel amélioré par rapport au réel de maintenant c'est ça l'utopia je crois qu'il n'y aurait pas dans le schoutisme d'utopie sans idéaux sinon l'utopie part comme une folle dingue et elle peut partir vers des rives qui ne sont pas les nôtres qui sont les rives du totalitarisme de l'autoritarisme de la manipulation des consciences imaginons un schoutisme qui serait ça ça serait certainement pas le nôtre au travers les concourses du schoutisme français l'idéal c'est ce qui n'existe qu'en pensée c'est le parfait qui constitue l'accomplissement du pensée alors essayons d'accomplir la pensée et essayons de passer au réel c'est ce qui existe objectivement ou qui concerne les choses elles-mêmes et non pas les mots je suis revenu sur mon pluriel je vous laisse découvrir le sens de ma réflexion je maintiens qu'il faut mettre un pluriel pourquoi ? parce que nous sommes six composantes du schoutisme français et que même si l'utopie est la même pour nous tous je pense que nos idéaux qui intègrent l'idéal schout se manifestent se déclinent de manière différenciée selon d'où nous provenons quelle est notre assise philosophique religieuse confessionnelle de croyance ou de conviction je pense au bouddhiste je ne suis personnellement incapable d'imaginer que le bouddhisme est une religion je me trompe peut-être je m'en suis entretenu avec des éclaireurs de la nature et avec certains je suis pas tout à fait en phase et avec d'autres je suis pleinement en phase j'ai une grande appétence pour la rencontre avec l'autre et pour monter ce ce diapo Rama j'ai eu un contact perso avec au moins un interlocuteur de chacune des composantes du scoutisme français pour faire valider mon propos et tenter de ne pas être trop à côté de l'utopie idéale réelle de chacun ce qui nous rassemble c'est l'idéal scout bien sûr et ce sont les piliers de la méthode scout alors il y a un avant et après au radoux charte de l'oradoux entre août septembre et décembre 1940 il a fallu six mois et la sous-préfecture de la palice puisque la charte de l'oradoux c'est dans la banlieue de Clermont dans un château qui est depuis disparu et on va porter les statuts à la palice à la sous-préfecture parce que c'est elle qui est désignée par Vichy pour recueillir les déclarations d'association qui passent par le filtre de l'état français état de Vichy gouvernement de l'état de fait de Vichy drôle d'histoire 1907 le scoutisme naît dans une période qui va s'agiter et il va se développer au cours d'un siècle qui va connaître des conflits mondiaux une démultiplication des conflits des craquements de toutes sortes alors c'est pas les craquements de la banquise ou des glaciers sur l'épaule ou même la perte des glaciers sur le Mont Blanc c'est des craquements qui vont conduire à des conflits à des guerres à des disparitions massives d'hommes et de femmes comme nous et donc l'approche éducative du scoutisme naît comme une approche idéaliste et utopique mais elle prend appui sur le réel par définition puisque l'un des premiers appui de la méthode ça va être l'apprentissage par l'action le learning by doing learning by doing comment pourrait-on imaginer l'apprentissage par l'action si l'on n'apprenait pas l'utopie et l'idéal au travers faire du faire et ce qui nous distingue de tout autre schéma éducatif ou d'autres schémas philosophiques et politiques c'est que nous tendons vers l'utopie avec des idéaux en ayant en main les outils du réel c'est rassurant je dirais c'est rassurant dans un pays comme la France qui est un pays à la fois de raison et de de d'un foisonnement de conceptions philosophiques et religieuses tellement distinctes tellement différentes les unes des autres les unes des autres comment dépasser le présent avec ces atouts là c'est à dire le learning by doing et en même temps en voyant tellement loin qu'on regarde au delà de la ligne d'horizon c'est l'utopie avec des idéaux qui vont petit à petit prendre consistance et se formaliser et conduire à la création du scrutisme français qui est une étape majeure parce qu'elle montre que nous avons cette ambition commune tout en étant différents Yannick le disait 50 millions de membres une diversité foisonnante la démonstration qu'idéale et réelle se convive au gré des influences et des contextes social et sociétal vous savez que le symbole du camp de Brouncy pour indiquer l'état d'éclaireur chez Baden-Powell c'est la fleur de lys de la boussole qui n'a rien à voir même si le scrutisme non confessionnel qui va naître en France n'en veut pas par définition parce que ça rappelle autre chose la fleur de lys c'est pas la fleur de lys de la royauté à la friendship c'est la fleur de lys de la boussole en ligne de mire donc de la flèche de la boussole qui est devenue un arc tendu pour certains élargir le champ des possibles explorer accomplir donc je vous propose les trois étapes que j'indiquais tout à l'heure les utopies qui est la réalité au regard de la formation du caractère ou de la formation des personnalités je dis caractère parce que c'est le terme usité par BP dans tous ses ouvrages et notamment dans Eclairage mais nous parlons plutôt aujourd'hui de formation de la personnalité parce que les sciences humaines ont évolué parce que la terminologie caractère induit des réflexions qui seraient bien au-delà de notre réflexion de ce soir voilà deuxième étape les utopies et la réalité au regard de l'esprit de service rendre service et nous verrons que la notion a évolué tout au long des 110 ans et des 80 ans en particulier mais on regardera de près tout à l'heure la charte de l'Oradou et cette charte de l'Oradou elle est un petit peu charnière et elle indique déjà que nous allons vers la différenciation et puis les utopies et la réalité au regard de l'éveil et au civisme qui va petit à petit être complété par la notion d'esprit de citoyen le caractère au coeur du projet chez Baden-Powell faire construire développer des caractères au travers du but éducatif de former des éclaireurs de paix Scouts of Peace son intention originelle il la présente sous le titre Explanations par éclaireurs nous entendons les explorateurs les pionniers les défricheurs de forêt ce que les garçons y voient surtout c'est que les éclaireurs les groupent en une bande d'amis qui forment une naturelle une forme naturelle à cet âge qui est une forme naturelle à cet âge et les parents qui nous confient leurs enfants ils verront que les éclaireurs favorisent la santé et le développement physique ils enseignent l'énergie apprennent à se tirer d'affaires et à se servir de ses doigts ils donnent aux jeunes gens de la discipline du courage quelque chose de chevaleresque et de l'amour pour leur patrie en un mot ils développent ce caractère caractère c'est fait et ils confirment son intention dans le chapitre 10 principes et méthodes à la rubrique exercice l'exercice militaire tente à détruire l'individualité au contraire nous désirons développer le caractère ce qui nous ramène à la formule l'erreur de peine l'aventure scout en 80 ans plutôt en 110 ans c'est le passage par 1940 et la charte de l'oreille parce que entre 1907 et 1940 en France entre 1911 et 1940 il va apparaître une diversité des mouvements et autant il a été évident dans certains pays qu'il n'y aurait qu'un mouvement scoute ou éclairé accueillant l'ensemble des sensibilités philosophie et conviction autant en France il est apparu que parce que nous sommes ce que nous sommes nous partons de là où nous sommes partis il y aurait une multiplicité de mouvements mais ces mouvements du fait des circonstances de la perte d'une bataille entre 1939 et 1940 la bataille de France d'un changement complet de paradigme au niveau du fonctionnement de nos institutions ne paraissent pas possibles d'aller en ordre dispersé devant les autorités d'un état de fait les pleins pouvoirs sont votés le 10 juillet il n'y a que 80 parlementaires récalcitrants sur l'ensemble de l'Assemblée nationale et du Sénat il n'était pas concevable qu'on reste dispersé pour aller sonner à la porte du ministère ou des ministères d'un secrétariat d'état à la jeunesse qui prendra des dispositions qui ne conviendront sans doute pas dès 1941 19... ouais fin 40 41 avec les lois d'exclusion qui ne satisferont sans doute pas la grande majorité sinon on a la totalité des composantes du scotisme français je ne citerai pas de nom mais il y a beaucoup de choses à dire donc la charte de Laura Dou écoutez je la lis avec vous c'est peut-être pas la première fois que vous la lisez moi non plus mais relisons-la ensemble et j'ai insisté tout à l'heure en décomposant le mot sur le mot chevaleresque nous allons voir qu'en 1940 et ça correspond un peu à l'esprit beaucoup même à l'esprit de ici nous allons retrouver ce terme de chevaleresque et je vais revenir à BP ensuite il ne peut s'agir d'un nivellement de toutes les particularités d'une fusion complète mais d'une union dans la diversité ou pour reprendre le mot du rapporteur d'une fédération cette union pour ne pas être équivoque suppose entre les associations un dénominateur commun comme aimait à le dire le maréchal d'auté premier président d'honneur du scrutisme français tous dans cette union ne penseront pas totalement d'eux-mêmes imaginons ce que cela veut dire quand on s'adresse à l'état français nous ne pensons sans doute pas d'eux-mêmes mais vous avez face à vous monsieur le maréchal monsieur le président du conseil messieurs les ministres et secrétaires d'état vous avez face à vous le scrutisme français tous dans cette union ne penseront pas totalement d'eux-mêmes oui aucun ne devra y professer des idées en contradiction avec les principes essentiels si après elle est définie ce qui unit tous les membres du scrutisme français tant masculin que féminin c'est d'abord qu'ils sont les tenants d'un système d'éducation qui crée un certain type d'hommes et de femmes cette pédagogie a sur la nature de l'homme une vision d'un optimisme mesuré comment en serait-il différemment autrement à une période de l'histoire qui va durer quatre ans où nous sommes avec une moitié du pays occupé une autre partie qui est qualifiée de zone libre chacun imagine ce que veut dire zone libre elle sait que l'homme n'est pas totalement bon utopie idéaux réels nous savons et vous voyez pourquoi je commence par le caractère nous savons que l'homme n'est pas totalement bon mais que l'on doit toujours pour l'éduquer faire appel à sa collaboration active et à son sens inné de l'honneur elle vise avant tout le perfectionnement corporel et spirituel de ses membres au service du prochain et de la patrie le scoutisme est une école de civisme qui veut former des citoyens actifs joyeux et utiles la méthode de Baden-Powell n'est pas une méthode quelconque de pédagogie active on constate que le scoutisme de BP est d'inspiration chrétienne et qu'il a dans ses préoccupations la recherche du Dieu les devoirs envers lui le service des autres l'amour du pays un scoutisme qui négigerait systématiquement mépriserait cela ne serait plus le scoutisme de BP les membres du scoutisme français ne veulent donc pas s'unir d'après une formule de neutralité purement négative ils entendent manifester de la compréhension et du respect pour toute croyance au sens large les membres du scoutisme français ne veulent donc pardon j'ai repris deux fois la même phrase d'inspiration religieuse le scoutisme cependant n'aboutit pas par soi à un crédeau déterminé il est conforme à son esprit qu'il encourage la recherche de la vérité parmi ses membres et revêt un caractère confessionnel dans certaines associations en France et dans l'Empire le scoutisme s'adresse à de très nombreux garçons et filles qui ne professent pas la foi chrétienne mais qui désirent vivre un idéal de franchise de service de pureté conforme aux traditions de chevalerie française dans ces conditions le scoutisme français doit grouper dans la fidélité à l'idéal défini précédemment les scouts croyants en Dieu et ceux qui sans adhérer explicitement à une religion se sentent en sympathie avec les croyants et recherchent pour leur part le vrai le juste et le bien dans la sincérité de leur cœur revenons donc à BP avec cet éclairage de l'oradou qui arrivera 33 ans après la création de la fondation du scoutisme par BP une des ambitions du scoutisme dit Baden Powell est de faire revivre parmi nous quelques-unes des règles auxquelles obélissaient les chevaliers de jadis vous donc chef de patrouille des scouts vous ressemblez de très près aux chevaliers à l'heure suivant et après avoir cité le code des premiers chevaliers anglais il ajoute les lois des scouts d'aujourd'hui en délit vous avez Saint-Georges d'un côté c'est une image anglaise vous avez la voix du chevalier de Victor Morgan qui n'est autre que le fondateur des éclairs de France Nicolas Benoît qui a cette particularité Nicolas Benoît d'être capitaine de vaisseau non pardon il est enseigne de vaisseau il a 36 ans il est donc sorti de l'école navale en France et il a une proximité philosophique non pas religieuse mais philosophique avec Baden Powell parce que Baden Powell il est anglican bien sûr tout le monde est anglican en Grande-Bretagne au Royaume-Uni mais il est autre chose il est théosome alors nous sommes sur cette charnière du 19ème ou du 20ème siècle où on imagine au travers de courants philosophiques divers des formes d'éducation qui n'existent pas dans l'éducation institutionnelle et c'est vrai que la notion de chevalerie elle aide à dépasser le stade formel de l'éducation le cadre formel de l'éducation et donc proximité philosophique influence de la Ligue Internationale de l'Éducation Nouvelle qui est une émanation du courant théosophique rôle complémentaire des militaires des aventuriers des explorateurs des enseignants des religieux et des humanistes dans la création du scrutisme un peu partout dans le monde ça c'est une formule de Bordienne donc je la redécompose parce que cela peut effaroucher certains d'entre vous effectivement le scrutisme va être créé fondé porté sur les fonds bâtissement ou pas par toutes sortes de courants de pensée dans le monde et pas par un seul parce qu'il y a chez les séosophes et chez d'autres une envie de diversité une envie de dépassement c'est une envie de transgression par rapport au chemin et cette transgression elle est très perceptible quand on relie les textes fondateurs et ce qui a conduit à la création du scrutisme dans la plupart des pays européens je me suis amusé à ça au cours des deux dernières années j'ai cette chance d'être à la retraite et d'avoir un tout petit peu d'énergie à dépenser à rechercher des textes et ce qui a pu motiver la création des scrutis à droite à gauche au centre au nord au sud à l'est à l'ouest c'est toujours mon esprit boussole et ma fleur de lys arc tendu flèche donc proximité philosophique et des théosophes on va en trouver ailleurs dans d'autres pays rôle complémentaire de toutes sortes de pratiques professionnelles il y a une vive tension déjà dans la constitution des scrutismes entre un ancrage national un ancrage culturel uniforme et on voit que la charte de la redoue nous permet déjà de dépasser ce cadre uniforme que certains auraient peut-être souhaité et puis il y a en face un appel du lointain l'esprit d'aventure la fascination pour l'orient ça tombe bien on a des éclaireuses écléreurs de la nature maintenant d'inspiration bouddhiste mais je sors un peu du contexte les contrastes français de l'idéal chevaleresque vont donc rencontrer l'émergence d'une diversité sconde parce que tout le monde ne va pas mettre la même chose dans le mot chevaleresque et on le voit 30 et quelques années plus tard dans la charte de l'oradou je vous fais faire cet aller-retour pour vous permettre d'imaginer par vous-même ce qu'ont été les années du scoutisme en France avant qu'il y ait le scoutisme français avant que nous soyons avec bonheur réunis ici sous un même chapeau il y a eu du grattage de la terre on a essayé de se fixer l'idéal de BP au plus près de notre vie culturelle française et l'idéal chevaleresque va se retrouver très rapidement dans les années 1911 1925 une fois que les mouvements scouts historiques français les scouts de France viennent d'entamer leur centenaire leur centième anniversaire donc on imagine bien qu'entre 1911 et 1921 1922 il y a toutes sortes de réflexions sur le bon calage de l'idéal de Baden-Fowell par rapport à ce qu'est notre culture et il y a des alternatives à l'idéal chevaleresque et même si dans la charte de l'oradou on retrouve l'idéal de chevalerie en référence il y a l'émergence d'alternatives alors que ces alternatives on les trouve déjà dès 1907 dans le positionnement des fondateurs du scoutisme en Angleterre aidé en cela par les Boy Scouts en Vamelka qui ont une idée très très lointaine sinon inexistante de l'esprit de chevalier pour les Américains l'homme d'honneur c'est l'Indien première alternative Baden-Fowell en retient cette idée là qui lui est suggérée par cet homme cet homme un autre théosophe sur le continent nord-américain il y a donc la loi de l'honneur des Indiens d'Amérique il y a le code du shido des samouraïs japonais qui est une source d'inspiration à la fois pour cet homme l'américain et pour Baden-Fowell l'anglais il y a le code de la chevalerie bien sûr et il y a parce que BP est un soldat de l'armée de l'Empire le code des guerriers zoulous vous connaissez l'histoire de Mepking et vous connaissez sa relation à la fois au peuplade j'espère qu'il n'y a pas de racialisme dans le sable au peuplade d'Amérique du Sud d'Afrique du Sud pardon ou au caste d'Inde puisque il est aussi un soldat de l'Empire des Indes à une période de sa vie donc cela fait déjà des alternatives et ces alternatives elles vont conduire à des déclinaisons différenciées du scottisme dans un pays où on aime bien décliner mais il n'a pas dans ses notes on retrouve donc le terme de chevalerie un petit peu partout en 1911 et vous allez voir comment ce terme de chevalerie évolue je vais essayer d'aller vite sinon je vais prendre tout le temps de parole de la soirée 1911 la parole d'un éclaireur est sacrée ça c'est chez les éclaireurs de France et chez les unionistes dans la voie sous la plume de bon amour la parole donnée on ne vérifie pas la parole d'un éclaireur ce serait le déshonoré la loyauté fidèle à Dieu à la patrie à ses parents ses maîtres ses chefs et ceux qui dépendent de lui il les défend envers et contre tous la courtoisie la politesse était un trait distinctif des chevaliers c'est aussi par la courtoisie qu'on reconnait un éclaireur sans unif ce sont les deux associations fondatrices de scoutisme en France les éclaireurs de France et les éclaireurs humains 1911 1925 je prenais cette première étape tout à l'heure en référence les contrastes apparaissent autour des mêmes références sémantiques et entre ces deux bornes une première guerre mondiale et une prise d'autonomie variable de la part des jeunes mouvements scouts à l'égard de leurs tuteurs en 1920 avec la naissance des scouts de France nous voyons apparaître le scout met son honneur à mériter confiance en article 2 le scout est loyal à son pays ses parents ses chefs ses subordonnés et c'est seulement en article 5 que l'on trouve le scout est courtois et chevaleresse bon amour aurait dit lui a un petit sens de la répétition et puis je ne pouvais pas ne pas citer Jacques Sevin Jacques Sevin écrit un vrai scout est un chevalier chrétien vous vous rappelez je l'ai mis avant c'est un peu pour ça le texte de la charte de l'oradou mais on est avant là-haut chevalier chrétien et l'esprit scout c'est l'esprit chrétien mis en pratique c'est alors très clair dit Jacques Sevin et plus clair encore entre nous scouts de France qui avons voulu préciser notre attitude morale en insérant dans notre loi ce que nous les scouts de France sommes seuls à y avoir inscrit le scout est courtois je l'ai maintenu en minuscule et chevaleresse je le mets en majuscule que donc n'ayant pas fait de coupure et de réserve dans cet héritage tiens donc les autres en auraient-ils fait nous pouvons dire tout ce qui est cheval reste et nôtre et reprendre la formule admirable de notre premier chef scoute le général de Mounuit le scoutisme c'est de la chevalerie mise à la portée de tout le monde le chef 1922 le mouvement scout de France à deux ans et le terme de chevalerie va rester dans la loi des scouts de France jusqu'en 1964 alors qu'il disparaîtra et il ne restera que la loyauté dans les promesses et les textes de loi des autres mouvements jusqu'en 1964 chez les scouts de France le terme de chevalerie reste le scout met son honneur à mériter confiance le scout est loyal à son pays ses parents ses chefs et ses subordonnés le scout courtois et chevalerès 1920-1964 et au-delà de 1964 le scout met son honneur en mérité confiance le scout est loyal durant toute sa vie le scout est accueillant et combat la justice j'ai numéroté à chaque fois pour montrer dans quel ordre les articles de la loi se produisent les filles je les oublie jamais puisque je fais partie d'un mouvement qui a constitué sa fusion en 1934 c'est à dire l'année où le terme de cheval reste que disparaît chez les scouts de France et dans les années fin des années 60 d'autres vont rejoindre la co-éducation c'est à dire le fait de faire vivre un scoutisme commun aux garçons et aux filles et faire en unionise 67 68 69 69 il me semble 67 israélisme je confonds entre les OI et les OU bon mais nous sommes dans cette période d'avant 70 où les mouvements fusionnent chez les filles donc en 21 le scoutisme féminin va-t-il changer la bonne et va-t-il garder le terme de chevalerisse et de chevaleresque l'honneur pour l'éclaireuse est sacré l'éclaireuse est loyale elle est courtoise elle n'est pas chevalerisse plus rapidement une évolution de l'idéal elle est loyale on peut compter sur elle elle ne ment jamais une éclaireuse est calme elle sait se deviner on voit apparaître la notion de maîtrise est-ce un balancement de l'esprit chevaleresque à vous d'imaginer une éclaireuse est bonne elle est obligeante épaule ça c'est la fédération française des éclaireuses et chez les guides de France en 1923 puisque la date de leur fondation c'est 1923 la loi qui va vivre 30 ans est donc passée au cap de l'oradou de la deuxième guerre mondiale et de la reconsidération de l'idéal de comportement elle dit la guide met son honneur à mériter la confiance la guide est loyale à son pays ses parents ses chefs la guide est courtoise et généreuse de 23 à 66 elle est loyale elle est généreuse elle est prête à servir elle est maîtresse de soi qui a donc la maîtrise de soi on l'a trouvée à la fédération française des éclaireuses on la retrouve chez les guides de France elle est pure et joyeuse chez les israélites c'est plutôt dans la promesse que l'on trouve les points de repère moraux ou éthiques je vous laisse découvrir la promesse de 23 et la promesse de 69 aujourd'hui on dit je m'engage à vivre la loi des EI auparavant on disait obéir à la loi de l'éclaireur mais c'est à peu près la même chose chez tout le monde et les fusions les fusions dont je parlais tout à l'heure vont conduire à modifier un peu le vocabulaire ce vocabulaire sur lequel j'insiste on va aller plus vite après avec l'esprit de service et l'engagement dans la cité ce vocabulaire va bouger à partir du moment où les fusions vont se mettre en place je vous ai indiqué que le terme de chevalerie trouvait en correspondance le terme de maîtrise de soi chez les filles dans la période avant les fusions on retrouve à partir des fusions l'éclaireur se met au service des autres dans sa famille sa troupe son école son quartier son village il cherche à mieux les connaître l'éclaireur est exigeant pour lui-même il sait se maîtriser il fait des efforts dans tout ce qu'il entreprend de 79 à 87 on est chez les EU un éclaireur essaye de comprendre les autres pour les aimer et les aider il essaye de connaître le monde où il vit pour y prendre des responsabilités il est exigeant pour lui-même formation du caractère oui mais on sent déjà que l'esprit de service qui apparaît dès le début va prendre de la consistance et se renforcer dans l'esprit scouts éclaireur à partir des années de fusion et que l'on va observer un glissement d'approche dans la notion même de service et ça naît ce glissement d'approche il transparaît déjà dans les textes de loi et de promesse j'aurais pu passer sur je passe sur les EDF ça ne nous apporte pas grand chose et puis il va apparaître j'en suis un écoutez il faut savoir dire que ça n'apporte pas grand chose quand c'est le cas par contre ce qui apporte quelque chose c'est l'équilibre entre personnel et collectif dans les années 90 le mouvement non confessionnel devenu laïc des éclaireurs et éclairants de France fait l'effort de penser le collectif en même temps qu'il pense le personnel dans les années 90 et apparaît la règle d'or et cette règle d'or elle va mettre en avant d'autres vertus que celles qui ont été déclinées au cours des 70 80 ans précédents nous partageons la même règle nous parlons de valeurs partagées et ces valeurs prennent appui dans l'idée que l'on se fait d'une cité idéale utopie co-éducation laïcité démocratie solidarité et co-citoyer ce qui n'empêche pas les éclaireuses et éclaireurs de France de revenir dans une période récente à une référence à la formation du caractère en remettant en valeur la loi et la promesse au moins dans un livre destiné à la branche éclaireur c'est à dire à la branche 11-15 mais l'histoire est trop contemporaine pour que j'aborde le sujet et puis dans les années 90 apparaissent des nouveaux mouvements post et bien post au radon il leur aura totalement échappé c'est certainement pas dans la culture de ceux qui apparaissent sur cette slide l'esprit de chevalerie rend bien leur face ils ont gagné du temps chez les bouddhistes la même chose cette émergence au sein du scoutisme offrait de nouveaux mouvements relance la réflexion sur l'équilibre des valeurs et cela nous amène à nous interroger sur y a-t-il un universalisme scout au travers de cette différenciation des valeurs que l'on a observé au cours des 80 premières années en 91 durant la guerre du Golfe qui creuse un fossé entre l'Occident et l'Orient vous vous souvenez que je vous ai parlé quelques dizaines de minutes de l'Orient et de l'Occident chez les théosophes il y avait une version nationale sinon nationaliste dans certains mouvements il y avait une version plutôt d'aventure et de questionnement d'interrogation et d'attirance pour l'Orient chez d'autres et bien là avec l'apparition des déclareurs de la nature on est en plein dedans et je crois que on retrouve certaines réflexions de l'époque de la Ligue internationale d'éducation nouvelle dans le temps d'aujourd'hui du fait de l'apparition de nouveaux mouvements scout qui ne sont pas inscrits dans notre histoire et on retrouve la problématique de l'Orient et de l'Occident et cela je pense suscite réflexion des débats au sein du scoutisme français donc ça pourrait en susciter chez les scouts musulmans il y a une affirmation qui débouche sur l'affirmation d'une volonté de rapprochement par le choix délibéré des valeurs universelles du scoutisme et en 2007 il s'agit d'accompagner les jeunes vers la recherche de leur propre boussole intérieure tourner vers une vie et palouir des actes positifs responsables utiles à eux-mêmes aux autres et au monde ça c'est la formulation des éclaireurs bouddhistes universalisme ou pas universalisme scout universalisme ou pas universalisme au sein du scoutisme français voilà chez les éclaireurs de la nature les plus jeunes la loi du coeur c'est le point de départ chez les éclaireurs de la nature l'éclaireur est une personne digne de confiance il ouvre son coeur il fait preuve d'écoute et de générosité vous voyez que le vocabulaire a évolué il vit avec énergie il s'organise et ne fait rien à moitié il est patient il prend la vie du bon côté il valorise tout effort il est juste dans ses pensées ses paroles ses actes l'éclaireur comprend l'interdépendance il protège la nature et la vie sous toutes ses formes l'éclaireur fait de son mieux pour vivre heureux pour lui-même et pour les autres l'esprit de service utopie au pluriel et réalité au regard de cet esprit de service on va mesurer dès l'apparition de la guerre de 14 dans le scoutisme ce grand écart cette déchirure musculaire si vous me permettez l'expression entre les idéaux affichés entre 1907 et 1914 et la réalité des faits l'éclaireur de paix de BP va redevenir un éclaireur dans la guerre je ne dis pas un éclaireur de guerre mais un garçon confronté à un état de non-paix et cela va avoir des conséquences durables dans la construction de l'esprit même des mouvements et il y aura la deuxième guerre mondiale et il y aura d'où après c'est à dire que ce 20ème siècle qui se veut un siècle d'éducation nouvelle au travers du scoutisme va être confronté à la dure réalité des faits et de la vie des hommes et de leur appétence parce que le monde ne tourne pas utopie au pluriel idéaux au pluriel réels au singulier très tôt on mesure l'écart entre l'idéal et le sens de l'action à promouvoir et donc les différences culturelles vont jouer un rôle important dans la déclinaison de l'esprit de service BP en grand théoricien dit l'ambition de faire le bien la seule qui compte dans la voie du succès c'est le devoir d'un éclaireur d'être utile aux autres et de leur venir en aide c'est dans la loi fondatrice bien chef scout mondial c'est le terme dont on le qualifie au jambore de 1901 à l'issue de la deuxième guerre mondiale à l'Olympia chef scout mondial les américains avec leur petit sens de la dérision l'appellent chef indien mondial et c'est là que en étant qualifié par les américains de chef indien mondial BP le chevalier dit je suis le chief scout of the world et il dégage l'indianisme à la charnière entre le temps de guerre et le temps de paix la recherche de l'impositionnement mobilisateur et en résonance avec la philosophie de chaque mouvement entre le don de soi la bonne action et l'engagement social et vous me voyez venir dès avant au radou et c'est ça qui transparaît dans la charte de l'oradou il va y avoir une différenciation de la perception de la notion de service à l'autre certains vont insister sur la bonne action et ça va durer très longtemps pour certains et pour d'autres ça sera l'action sociale qui comptera très tôt on va le voir dans les faits donc des attitudes différentes déterminées par des visions du monde au regard de la notion d'esprit de service et une volonté partagée de démontrer la vocation du scoutisme à conforter l'esprit civique esprit de service et esprit civique vont devenir des enjeux communs et à conjuguer ensemble dès les années 20 la question du sens de service se pose l'héritage de l'amagement d'accompagnement des armées service de la poste brancardier renseignement mefking si vous connaissez l'histoire c'est l'utilisation d'enfants par Baden Powell pour aller chercher des tuyaux chez l'ennemi dans les camps ennemis sachant que un enfant est plus capable de passer inaperçu et de tendre bien l'oreille qu'un adulte BP est un officier supérieur du renseignement à l'époque il est colonel et donc il va il pousse des enfants à aller chercher du tuyau derrière les lignes et bien c'est ce qu'on refait dans la guerre de 14-18 et c'est qualifié d'esprit de service les marques de la guerre induisent la préoccupation de la prise en charge des enfants et des jeunes c'est à dire que face à cet esprit éclaireur ou scout qui va conduire à faire usage des enfants dans le cadre de la guerre il y a une réaction pacifiste permettez-moi l'expression qui va conduire certains et en particulier les femmes les filles c'est à dire la fédération française des éclaireuses puis les guides de France a transformé l'approche de l'esprit de service en un service aux autres par l'action sociale changement de paradis et on retrouve l'expérience chez les éclairants de France de la maison pour tous qui est la première maison des jeunes et de la culture de France dès 1919 dans la rue Mouffetard et cela va jusqu'en 1978 c'est une maison pour tous souvent fait de l'action sociale au nom de l'esprit de service et à Poitiers comme ailleurs je pense qu'il y a eu des maisons jeunes et de la culture bon je dis je pense je galège un peu parce que j'en suis sûr et je vous ferai un clin d'oeil tout à l'heure madame la maire parce que vous avez l'histoire magnifique d'une maison de jeunes et de la culture qui a quelque chose à voir avec le scoutisme ici à Poitiers servir l'ouverture à tous le service aux autres devient et notamment grâce aux femmes le scoutisme d'extension BERC scout de France guide de France fédération française des éclaireuses éclaireurs de France éclaireux unionistes ils sont tous là à BERC chez les paralysés vous voyez les enfants allongés même si on les voit mal Jacques Sevin en photo en haut à droite à vos rangs sur roise les éclaireuses malgré tout de la fédération française des éclaireuses les éclaireuses malgré tout c'est un projet de présence de développement du scoutisme chez les filles qui ne peuvent pas sortir de chez elles parce qu'elles sont alitées soit parce qu'elles sont paralysées soit parce qu'elles ont un autre handicap moteur soit parce qu'elles ne peuvent pas aller à l'école et il y a dans cette époque c'est beau l'esprit de service quand on le conjugue bien dans cette époque une réflexion éducative sur comment faire faire du scoutisme à distance dites donc scoutisme à distance scoutisme à la maison ça ne vous dit pas quelque chose 1920-1930 ne faisons pas semblant d'inventer servir l'ouverture à tous l'enfance irrégulière ou l'enfance coupable c'est ainsi que l'on désigne les petits sauvages l'ensauvagement en termes d'aujourd'hui à l'époque on dit enfance irrégulière ou enfance coupable ça c'est une terminologie ministère de la justice mais c'est sans compter sur les hommes la politique et l'engagement au nom de conviction au milieu des années 30 un ministre de la justice Marc Rucard non oui Marc Rucard auparavant député de Loiret fait alliance avec un autre député de Loiret devenu ministre de l'éducation nationale pour construire un projet de prise en charge des enfants de l'enfance irrégulière ou coupable qui consiste à les prendre en charge dans des fermes dans des colonies pénitentiaires agricoles plutôt que de les mettre en prison donc où nous croire et la première est à la mode bovron dans le Loiret-Cher c'est la colonie pénitentiaire agricole de Saint-Maurice et pour constituer ces colonies pénitentiaires agricoles Marc Rucard garde des Sceaux dont le fils est EU il est protestant Marc Rucard et Jean Zay laïc parmi les laïcs ministre de l'éducation nationale s'entendent pour constituer un premier corps d'éducateurs de l'enfance irrégulière et ils vont demander à un commissaire national des éclareurs unionistes c'est Marc Rucard qui le contacte de réfléchir à la formation de ces éducateurs de l'enfance irrégulière et Jacques Guérin Desjardins donc unioniste il dit monsieur le ministre sous le front populaire il ne faut pas qu'on y aille seul je vous propose de le faire avec les éclaireurs de France et on va demander aux éclaireurs de France s'ils acceptent de constituer une équipe de formation de ces éducateurs fausse faite on introduit les EU parmi les EDF et on va retrouver donc André Lefebvre André Lefebvre le fondateur de la maison pour tous Pierre François qui va devenir commissaire général des éclaireurs de France et Georges Berthier président des éclaireurs de France on va retrouver ces trois hommes là en 36-37 en train de prendre le train entre Paris et la mode bevran pour venir former la première génération d'éducateurs de l'enfance irrégulière ils vont en former 20 qu'ils vont injecter ensuite dans les colonies pénitentiaires et c'est là madame la maire que je vous regarde une première fois avec l'envie de faire passer l'histoire de cette époque et de cette expérimentation dans la conscience des élus d'aujourd'hui c'est un partenariat à trois un mouvement associatif le scoutisme avec des interlocuteurs politiques deux ministères aux cultures différentes la justice et l'éducation nationale et des fonctionnaires et le triangle associatif c'est à dire Léandré Lefebvre Pierre-François Georges Berthier Jacques Guérin Desjardins le triangle associatif qui sont les maîtres d'oeuvre politiques les fonctions publiques ne va pas fonctionner et cette expérience va capoter alors à qui la faute de la faute du fonctionnaire la pénitentiaire n'en veut pas de ses scouts même s'ils sont laïcs parce que cela va bien au delà de l'idée qu'on se fait de l'encadrement de l'enfance irrégulière trop de liberté trop de réflexion éducative le politique il en veut c'est lui qui demande les acteurs de la formation ont-ils bien fait passer le message se sont-ils bien débrouillés pour former ceux qu'ils avaient à former je n'ai pas la réponse je vous indique simplement que pour que le projet soit un peu plus compliqué encore qu'il ne l'était au départ la pénitentiaire et l'éducation nationale ont fait en sorte que les stagiaires soient des membres de l'éducation nationale surnuméraire c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas fonctionnels ils n'avaient pas la base même de la formation pédagogique ils n'étaient pas passés par les écoles normales ils avaient été recrutés dans l'année et donc que l'on demandait aux scouts de services y compris à haut niveau parce que c'est quand même pas rien Berthier François et Lefer plus Guérin Desjardins on leur demandait d'être à la fois formateurs d'écoles normales et formateurs d'un nouveau corps de métier qui était tout entier à inventer je vous laisse réfléchir par rapport à cette expérience historique à la difficulté de faire du partenariat politique fonction publique qui devrait être au service d'eux je suis moi-même un serviteur de l'état dans votre âge et associatif d'autres expériences seront faites et notamment par les guides de France un peu plus tard en 1942 mais dans un cadre privé sans association de la puissance publique on est en 1942 et là ça va marcher les guides de France vont réussir une expérience qui ne durera pas très longtemps mais ils vont la réussir parce qu'elles sont seules elles ne sont pas dans le partenariat et il n'y a pas eu de demande de la part de la puissance publique service au service servir les autres c'est aussi avant 1939 un fort engagement qui va être bien sûr miraculeux si vous me permettez cette expression pour les années qui vont suivre de Castor Garzon fondateur des éclaireurs israélites qui va créer les maisons d'enfants et les fermes d'école les fermes écoles alors ce n'est pas les centres écoles pénitentiaires mais on parle beaucoup d'école c'est à dire qu'on appelle beaucoup le scoutisme pour enrichir de nouvelles formes d'école que ce soit pour l'enfance irrégulière ou pour des enfants qui ont besoin d'être un peu éloignés de leur base pour des raisons X ou Y et donc Robert Vanzon va créer 6 maisons à partir de 1938 à partir du traité de Munich des accords de Munich qui bien sûr annonce la suite va créer 6 maisons ou casons pour héberger enseigner les enfants qui viendraient à être déplacés et ces 6 maisons vont se retrouver dans le sud-ouest Beaulieu sur Dordogne la Russie et Saint-Cerré Saint-Afrique une franche et Moinsac que l'on connaît bien sûr tous et poursuit son projet en créant en 40 les fermes écoles encore une fois fermes écoles passons de l'esprit de service à l'engagement dans la suite je commence ce propos qui est le dernier en abordant la question de la reconnaissance d'utilité publique de nos mouvements de scoutisme pour indiquer que cette reconnaissance d'utilité publique nous devons toujours l'avoir à l'esprit pour imaginer dans quel cadre nous pourrions être appelés à intervenir au service d'un projet politique qui nous serait suggéré et c'est nu excusez-moi j'ai rien dit colonie apprenante excusez-moi j'ai rien dit etc les reconnaissances d'utilité publique je les ai fixés au tableau 25 30 27 et les formes de l'esprit de service qui se sont différenciées au cours des années 20-30 vont déboucher dès les années 30 sur un mouvement d'extériorisation au service du plus grand nombre il va y avoir que le partenariat de 36 sur les colonies pénitentiaires mais les colonies pénitentiaires sont quelque part comme une utopie qui est mal tournée mais qui a généré d'autres utopies dans les années qui suivent donc n'oublions pas qu'une utopie peut mal tourner mais gardons-la en mémoire pour améliorer le produit de l'utopie première c'est le conseil du lieu baux des années 30 à 45 premier élan historique de l'implication du scoutisme dans la vie de la cité 36 scoutisme et sous-secrétariat d'état au loisir et au sport qui vont cette époque c'est l'émergence des centres d'éducation méthode d'éducation active des centres d'entraînement ou méthode d'éducation active on en retrouve des éclairances en France et Poitiers 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 en 1937 accueille une expérimentation universitaire c'est l'alliance d'une volonté politique et d'un savoir-faire de 25 ans puisque les éclairances de France sont 25 ans on demande à Albert Châtelet qui est le président des éclairances de France de créer une unité universitaire de formation au scoutisme au sein de l'université de Poitiers je ne me suis pas trompé de photo c'est bien la vieille université de Poitiers je vous lis un petit article de presse du journal local à l'occasion de la cérémonie de clôture de cette session du centre universitaire de scoutisme un centre universitaire de scoutisme et je salue la nuit scoute qui approche c'est bientôt un centre universitaire de scoutisme rattaché au centre universitaire d'éducation physique a été créé cette année à l'académie de Poitiers 8 conférences et démonstrations ont eu lieu au lycée de garçons et au lycée de jeunes filles faites par des délégués des éclairants de France venus spécialement de Paris de Vichy du Havre et de Bordeaux la fédération des éclairants de France a comme président monsieur Châtelet directeur de l'enseignement du second degré madame Châtelet vice-présidente des éclaireuses de la fédération pour ses élus les conférences destinées à former des cadres des instructeurs ont eu un vif succès et on a dû refuser des inscriptions ce n'était pas le cas à la colonie pénitentiaire de la mode on ne refusait pas les inscriptions on les a commis d'office ce qu'il fallait former on est dans la même époque les cours s'adressaient à des jeunes gens et jeunes filles à des âgés de 17 ans au moins et possédant une instruction correspondant au brevet élémentaire Poitiers la première université de France ayant organisé un centre de scoutisme le scoutisme a des rapports étroits avec l'éducation physique en particulier avec la méthode naturelle des berres dont la vogue est croissante les disciplines sont les mêmes scoutisme et éducation physique ont les mêmes buts développement du corps par l'accoutumance au milieu et par un entraînement méthodique développement de l'esprit et l'initiative du contrôle de soi-même de la volonté tiens donc la formation du caractère comme l'a dit tout récemment monsieur le ministre de l'éducation nationale le 25e anniversaire des éclaireurs de France en fait c'est pas le 25e anniversaire des éclaireurs de France c'est le 25e anniversaire de la naissance du scoutisme en France bien sûr ce sont les éclaireurs de France mais aussi les éclaireurs unionistes qui sont nés les mêmes peut-être des journalistes dans la salle je les invite à la précision je poursuis le 25e anniversaire des éclaireurs de France le scoutisme utilise les tendances et les aptitudes individuelles il était donc naturel tout naturel de lui réserver une bonne place dans l'université entre l'éducation physique et l'utilisation des loisirs ajouter et organiser le scoutisme dans l'académie de Poitiers et faire oeuvre d'expansion universitaire jeudi matin 9h30 le théâtre municipal avait lieu la cérémonie officielle des cours de scoutisme universitaire de Poitiers etc. était présent on fait des discours etc. arrive la période de la guerre et cette relation entre la puissance publique et le mouvement scout perdure et vous comprenez peut-être encore mieux que tout à l'heure les raisons de la charte de l'orato il y a les apparences les chantiers de jeunesse une réalité bien plus contrastée vous avez là un clan d'un mouvement scout qui sort de la guerre et qui reçoit la croix de guerre à titre collectif et la médaille de la résistance à titre collectif et à Poitiers le numéro 2 du réseau Renard que vous connaissez un scout il était claireur de France il est conseiller de clan c'est Louis Tussin comment servir comment protéger comment préparer l'avenir ce sont des questions que l'on se pose aussi quand on est dans la clandestinité il est professeur à l'école primaire supérieure Louis Tussin et il va finir sous l'âge à Wolfgang Butel en 1940 on relate l'histoire de Louis Tussin il y a des petits passages sur Wikipédia mais vous avez un historien Poitevin comment s'appelle-t-il Charles-Henri Calon c'est ça ? qui parle de de Renard et de Tussin dans son livre qui est sorti en 2013 ou en 2014 l'après-guerre quête quête de repères bien sûr puisque tout le monde est des boussoulés toujours ma boussole et ma fleur de lys ou mon arc ou ma plèche et puis l'enthousiasme de la libération du retour aux institutions républicaines et donc on demande au mouvement scout d'accueillir le plus grand nom c'est-à-dire en dehors du scoutisme et se créent des centres de loisirs où on va faire beaucoup d'éducation physique de sport et de vacances autour du sport et c'est le cas de cette base alors c'est je ne sais pas si c'est Saint-Jouriau la guerre c'est une base qui accueille des milliers de jeunes ouvriers ou jeunes ouvrières ou employés chaque année autour d'activités sportives avec comme base l'union nationale des centres de montagne et l'union nautique française qui vont former le CPA futur et là-dedans bien sûr les cadres sont éclaireurs sont scouts sont guides sont éclaireurs Poitiers une maison des jeunes pas comme les autres la première maison des jeunes en 1948 rue Saint-Pierre-le-Pollier c'est ça ? qui va s'appeler tout de suite le local comme un local scout ou un local éclaireur et il existe encore cette maison mais elle a changé d'affectation mais elle porte encore le nom le local me semble-t-il et ses 70 ans ont été fêtés en 2018 pour une jeunesse en quête de repères l'aventure à Poitiers de Castable de Souchaud et d'Illéret qui sont issus des éclaireurs de France et qui ont fait des petites choses entre guillemets petites pendant la guerre pas toujours vu et au sûr du pouvoir en place et ils vont développer une chorale des compagnons à la Pierre Fontaine qui va voyager à l'étranger qui va faire connaître Poitiers à l'étranger qui aura sa base à la maison des jeunes de Saint-Pierre-le-Pollier une maison des jeunes bien sûr dont Castable va devenir le directeur jusqu'en 1985 et puis une éducation populaire ancrée dans la ville grâce à cette maison qu'on appelait à Paris en 1919 la maison pour tous et qui s'appelle le local ici à Poitiers et puis un autre un autre moment Poitvin l'Institut Médico-Pédagogique de la rue du Mouton entre 1952 et 1965 qui est dirigé par Madame Madeleine Usé qui est une fille de la Fédération Française des Éclaireuses et qui va créer un groupe scout éclaireur au sein de son Institut Médico-Pédagogique les années 60 l'engagement dans la cité la cité devient internationale on a vu cette petite expérience de la chorale qui allait chanter à l'étranger à partir de Poitiers mais à partir des années 60 avec les indépendances l'international va devenir un enjeu de citoyenneté et on sort de l'idée nationale de la citoyenneté et on sort encore davantage de la notion de civisme et l'éducation à la citoyenneté va devenir quelque chose de plus complexe à manier sur le plan pédagogique et je vous ai sorti une petite référence documentaire qui était intitulée pourquoi aller au Sénégal pour participer aux conformations de responsables de mouvements de jeunes issus de l'Afrique occidentale française continuons notre mission d'éducation par le scoutisme mais dans un autre contexte politique qui est celui d'une dissociation d'une coupure du cordon umbilical avec l'ancien empire pour resserrer les liens avec la province de l'Afrique occidentale française parce qu'on est sur la charnière on n'est pas tout à fait dans les indépendances mais les mouvements scouts vont plus ou moins contribuer à la formation des cadres pour la pré-indépendance et pour connaître l'Afrique noire parce qu'il faut bien promettre un peu d'exotisme à des routiers ou à des grandes ailes je crois qu'on les appelait comme ça chez la fédération française des éclaireuses et chez les guides de France je ne me souviens plus comment s'appelle la tranche d'âge au-dessus de 16 ans mais bon il y a aussi des expériences à suivre lancer un vaste mouvement d'échange de jeunes entre les deux continents et cela va contribuer au développement de l'humanitaire des années 70-80 je ne vous fais pas de dessin médecin du monde médecin sur frontière médecin sur frontière combien de scouts combien d'éclaireurs on a dedans de toute famille et puis nous passons dans une étape suivante de l'humanitaire à la solidarité internationale les chantiers de développement construction d'appui au mouvement scouts africain ou d'Amérique latine et puis c'est la fin mais ça n'est plus de l'histoire c'est de la réalité utopie et réalité l'apparition des grandes migrations contemporaines qui nous mettent face à de nouveaux défis par rapport à l'éducation à la paix et à l'éducation à la citoyenneté et chez les jeunes mouvements on trouve aussi cette aspiration à développer la paix la solidarité la compréhension entre tous je prends l'exemple des scouts musulmans de France avec leur journée qui s'appelle la tente d'Abraham je crois où ils s'invitent au vivre ensemble au travers d'une journée à la fois symbolique et pédagogique sur leur proposition éducative et puis je prends une citation des éclaveurs de la nature on ne sait pas la conséquence de l'action que l'on engage on a confiance dans le service que l'on prend utopie idéaux et réalité chez tout le monde nouvelle interrogation sur les devoirs au loin et les devoirs chez soi grand écart ou complémentarité entre le maintien des chantiers et les accueillis en France un exemple les mineurs isolés accueillis en France et là j'ai pris l'exemple du village copain du monde du village international copain du monde des éclaireuses éclaireuses de France à Gravelines qui a lieu chaque année y compris de manière virtuelle cette année les défis d'aujourd'hui écoutez c'est une réflexion que je mène en fin d'intervention doit-on coexister ou doit-on vivre ensemble première interrogation et puis un autre défi me semble-t-il faire de la mémoire des utopies ancrées dans le réel un patrimoine vivant dans la ville madame la maire il y a le local il y a d'autres traces il y a le centre universitaire pourquoi ne pas inscrire la mémoire scout dans une ville et faire des utopies d'aujourd'hui les réels de demain je souhaite une bonne chance à la nuit scout du campus très proche c'est terminé et bon 80e anniversaire aux scouts guides éclaireuses éclaireurs de Poitiers applaudissements 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 Bonsoir à toutes et à tous. Je suis très heureuse d'être là ce soir, merci beaucoup pour votre invitation et puis bravo pour l'organisation de cet événement qui donne encore une fois une très belle image de la vitalité, une très belle et juste image de la vitalité du collège du scoutisme français du Poitou, donc bravo pour l'organisation et merci de m'avoir invitée. Alors effectivement aujourd'hui je suis là en tant que scout, j'appartiens aux éclaireuses ministre de France depuis que j'ai 11 ans donc ça va bientôt faire 20 ans et aussi en tant que mère de Poitiers et donc on m'a demandé justement d'intervenir sur le lien entre mon engagement scout, mon regard sur le lien entre l'engagement scout au sens large et l'éducation populaire et l'engagement politique alors c'est plutôt de l'ordre du témoignage personnel du coup. Alors en ce moment on fait beaucoup de, voilà on s'intéresse beaucoup à, je réponds à plein de questions en tout cas et lorsqu'on me demande qu'est-ce qui explique votre engagement, qu'est-ce qui a le plus contribué, je réponds sans aucune hésitation, l'éducation populaire. Alors aujourd'hui moi j'assimile facilement le scoutisme à l'éducation populaire mais j'ai découvert en préparant cette soirée qu'initialement le scoutisme, vous me, je ne sais pas où est, vous me confirmerez peut-être ou pas mais initialement, non non mais je ne veux pas vous déranger ma foi, j'ai découvert en préparant cette soirée que initialement le scoutisme et l'éducation populaire n'étaient pas forcément naturellement mariés, en tout cas le scoutisme ne se reconnaissait pas forcément dans les valeurs de l'éducation, dans le vocabulaire par exemple de l'éducation populaire parce que historiquement, en tout cas avant la seconde guerre mondiale, l'éducation populaire a été perçue un peu comme une entreprise de laïquisation de la société. Donc il y avait un peu une, non pas une décision, mais une division historique entre les origines historiques. Mais cela a évolué justement, notamment après la seconde guerre mondiale et le rassemblement de six mouvements scouts autour des bases de ce qui deviendra la fédération du scoutisme français. Donc à partir de parcours différents, les mouvements se sont humides d'une charte commune, donc la charte de leur avis dont il y a été question, qui affirmait que si le scoutisme était inspiration religieuse pour certains mouvements, les convictions trouvaient d'autres différences, mais il n'y avait pas de credo affirmé. Et donc la réaffirmation d'ouverture mutuelle et de tolérance, de neutralité à la séproque, et donc c'est une nouvelle page de fédératrice qui s'est ouverte pour le scoutisme français, qui assumait l'inscription, enfin en tout cas à partir de ce moment-là, l'inscription dans la tradition de l'éducation populaire, de l'histoire de l'éducation populaire a été assumée. Et donc l'éducation populaire pour moi c'est autant un espace, enfin ce que j'appelle, en tout cas certains appellent un tiers lieu éducatif, c'est-à-dire un espace d'éducation qui est à la fois libre, hors de l'école, hors de la famille, et donc qui est libéré des contrats éducatifs propres à cet espace-là, qui ont toutes leurs raisons d'être, mais l'espace de l'éducation populaire pour moi c'est un espace qui permet de développer des savoirs, des savoir-faire, des savoir-être qui ne se développent pas dans les espaces éducatifs que sont la famille et l'école. Et donc pour moi l'éducation populaire c'est autant un espace dont c'est pleinement aussi le scoutisme, que des méthodes, des méthodes qui misent à la fois sur la progression individuelle et la méthode collective, j'aurai l'occasion d'y revenir, donc un espace, des méthodes. Et cette histoire de pas de credo affirmé pour le scoutisme français se retrouve aussi dans la constitution de l'organisation mondiale du mouvement scouts, dans laquelle il est inscrit que le mouvement scouts est un mouvement d'éducation bénévole, non politisé, à destination des jeunes, ouvert à tous, sans distinction de genre, d'origine, de race ou de croyance. Donc lorsqu'on dit que le scoutisme, que j'inclus dans l'éducation populaire, est une école de la politique, pour moi c'est avant tout une école de l'engagement. Les mouvements sont apolitiques, pour certains d'inspiration religieuse, mais ouverts à toutes et à tous, en tout cas dans le scoutisme français, mais leurs membres ne sont pas tenus de l'être apolitiques. Et ce qui compte, ce à quoi nous souhaitons former les jeunes que nous encadlons, c'est de leur permettre de devenir des citoyens qui font des choix libres et éclairés. Et donc on peut avoir des opinions politiques différentes, mais pour moi la victoire, la victoire éducative, c'est lorsqu'on a réussi à atteindre la liberté réelle de chaque enfant, dans le choix qu'il fait, de le faire réfléchir par lui-même, d'atteindre la liberté réelle de chaque enfant dans ses choix. Le partage de valeurs communes, évidemment, ça a été très largement présenté, et chaque lecture de citation permet de se ressourcer. Donc le partage de valeurs, et puis la volonté de sortir dans la cité pour porter ses valeurs. Et pour commencer à parler un peu de mon parcours politique, c'est vrai que je me suis parfois retrouvée dans des assemblées avec des sensibilités politiques très différentes, mais toujours, lorsqu'on s'est rendu compte qu'on était scouts, dans différentes sensibilités politiques, il y avait une forme de fraternité qui existait de fait, avec une notion commune d'engagement qui était au-delà des dissensions partenaires. Et donc pour ma part, j'ai l'occasion de l'affirmer souvent, j'établis un lien clair entre mon engagement politique et mon engagement sous-tout. En tout cas, il y a une filiation qui, pour moi, est très claire. Alors sous plusieurs angles, j'en avais noté trois, et puis en plus écoutant, j'en ai trouvé plein d'autres. Donc voilà. En tout cas, ce qui me vient le plus naturellement, ce qui fait que mon parcours scout a largement contribué à ce que je fais aujourd'hui en politique, c'est avant tout parce que le scoutisme, c'est une école de la responsabilité pour moi. C'est une pédagogie où très jeunes, on fait confiance aux jeunes, on prend des responsabilités, on fait confiance, voire on les encourage à prendre des responsabilités. Moi, j'ai dit que je suis arrivée dans mon mouvement à 11 ans. À 11 ans, je suis déjà seasonnière, donc responsable d'équipe. Et puis tout au long de mon parcours ensuite, on m'a toujours dit que c'est bien de prendre des responsabilités. On tient le courage, on te fait confiance, et puis tu peux te planter, c'est pas grave, tu y arriveras quand même, et le groupe est là pour t'accompagner. Et ce qui fait que pour ma part, j'ai un peu gravi tous les échelons dans mon mouvement, jusqu'à devenir un peu vieille, parce que voilà, chez les Scouts à 30 ans, on fait partie des plus anciens. En tout cas, à 30 ans, on me dit qu'il faut laisser place à la relève, donc voilà. Non, je parle au niveau régulier. Donc, une école de la responsabilité où, depuis très jeune, on m'a dit que prendre des responsabilités, c'était bien, et qu'il y avait une bienveillance énorme qui fait que ça donne confiance pour ensuite prendre des responsabilités dans d'autres milieux. Une école où la vie en collectivité, aussi, c'est un marqueur de mon engagement aujourd'hui. C'est une vie en équipe permanente, une vie quotidienne en collectif, qui donne le réflexe du collectif. Et c'est un collectif, non seulement un objectif, mais aussi un collectif dont on sent qu'il est là pour aider et pour faire grandir. Et voilà, j'ai été responsable chez Louveteau pendant 7 ans, je crois, et je me souviens toujours de cette phrase de la promesse qui dit « avec l'aide de toute la meute ». Voilà, c'est le groupe qui aide à grandir. Et j'aurai l'occasion d'y revenir, mais par exemple, moi, j'ai été désignée via une élection sans candidat, pour devenir candidat pour la mairie de Poitiers, et c'est une forme à laquelle je tenais, parce qu'il y a un lien avec le fait que la valeur d'une personne, elle la tient avant tout dans le groupe, et que ça avait du sens pour moi de soutenir une forme qui permettait que la légitimité d'une personne, et donc d'un responsable politique, soit basée sur la force que lui donne le groupe. Une école de la vie dans la nature aussi, alors c'est une dimension qui était déjà très forte chez Baden-Corel, et qui nourrit évidemment mon engagement écologiste aujourd'hui. Je trouve que l'approche sensorielle de la nature qu'on a chez les scouts, c'est-à-dire en gros se lever le matin, avoir les pieds dans la rosée, vivre avec le rythme de la nature, le soir il fait nuit donc il n'y a plus de lumière, on se débrouille quand même, avoir une approche très sensorielle de la nature, ce qui est le meilleur moyen pour avoir envie de la protéger ensuite. Et j'ai été nourrie d'autres apports qui font que j'ai une sensibilité écologiste aujourd'hui, mais je suis convaincue que cette approche, cette pédagogie de la vie dans la nature, nourrit la sensibilité écologique qui est la mienne, et je pense que ce n'est pas pour rien qu'il y a beaucoup de responsables politiques et écologistes qui sont aussi passées chez les scouts. Alors l'essentiel que j'ai rajouté, c'est une école du fer aussi, learning by doing. Effectivement, pendant tout notre parcours de scouts, on arrive à créer des petits mondes idéaux, alors je pense en particulier au camp, où en fait on arrive à créer un monde un peu à l'image de ce qu'on voudrait, et ça marche. Et on a beau avoir 19 ans, ça marche, et les enfants se font temps, et les parents nous font confiance. Et moi, ça m'a donné la conviction que c'était possible. C'est possible, quand on veut, on peut. Et lorsqu'on veut incarner des valeurs dans une organisation si petite soit-elle, 30 enfants, c'est possible. Et ça donne de l'énergie pour aller suivre cette croyance que c'est possible à d'autres échelles. Une école du questionnement aussi. Alors c'est peut-être l'approche de la spiritualité qui est propre à mon mouvement, mais le fait de ne pas imposer une théorie, une histoire, une croyance, comme simplement devant être avalée de manière très mâchée, mais simplement la présenter aux enfants pour qu'ils se questionnent et qu'ils se forgent leur propre avis, c'est quelque chose qui me nourrit. Et cette pédagogie du scout incite à remettre en question ces pratiques, à remettre en question les idées préconçues qu'on peut avoir sur les choses. Et je pense que c'est aussi, en tout cas, moi, c'est ce qui me nourrit, le fait de toujours remettre en question les pratiques, en l'occurrence les pratiques politiques, et puis remettre en question le monde tel qu'on voudrait nous faire croire qu'il est figé. On voudrait nous faire croire, souvent, que, voilà, on ne peut pas changer grand-chose, que c'est comme ça, il y a une forme de, moi, je sens aussi une forme de fatalisme. En fait, voilà, questionner sans cesse le, comment dire, voilà, le monde tel qu'on voudrait nous faire croire qu'il irait inéluctablement, alors qu'en fait, lorsqu'on pose simplement la question, est-ce que c'est obligé que ce soit comme ça ? Souvent, on se rend compte que non, on peut faire autrement. Et puis, bien sûr, la volonté de faire le bien, alors, le bien est subjectif, mais en tout cas, la phrase « rendre ce monde un peu meilleur qu'il ne l'était lorsqu'on y est arrivé », c'est quelque chose qui me parle, et c'est quelque chose dans lequel j'espère aller dans le bon sens. Voilà, donc c'est différents types de, comment dire, d'écoles, enfin, c'est différents angles sous lesquels le scoutisme a été mon école d'engagement, et je dis souvent, et je pense que, pour moi, l'école scout a été, l'école de l'éducation populaire au sens large a été, a beaucoup plus nourri mon parcours politique aujourd'hui que mon parcours académique, par exemple, parce qu'on m'a appris à penser, à faire, enfin, tout ce que j'ai dit, les savoir-faire, les savoir-être, tout plein de choses. Voilà. Et donc, pour aller encore plus loin vers mon parcours politique, lorsqu'on m'a proposé, en 2015, de franchir le pas de la politique, j'étais, avant d'être maire, j'étais conseillère régionale en 2015, j'étais la plus jeune conseillère régionale de Nouvelle-Aquitaine, on m'a proposé de franchir le pas entre l'associatif et le politique, et j'ai dit oui, par curiosité, curiosité, et puis parce que dans mes pratiques, on m'avait appris à ne pas avoir peur d'oser de nouvelles expériences et à avoir confiance dans les opportunités que la vie nous proposait, donc j'ai osé, et parce qu'on m'avait dit aussi que prendre des responsabilités, c'était bien. J'ai osé prendre ces responsabilités-là, et je ne le regrette pas du tout. Après, une fois élue dans l'Assemblée régionale, dont j'étais la plus jeune, j'ai constaté combien la politique suscitait de la défiance, auprès notamment des jeunes générations, et donc combien il y avait un déficit de représentativité dans les instances, en l'occurrence les instances régionales. Et donc j'ai souhaité m'engager pour trouver des formes politiques qui permettraient à des personnes qui se sentaient exclues de la politique d'y revenir, et notamment les gens de ma génération, ou en tout cas des gens qui n'y croyaient plus vraiment, qui étaient un peu déçus, qui n'y croyaient plus. Voilà. Et donc c'est une démarche dans laquelle nous étions plusieurs à piloter. Ce n'est pas tout à fait un hasard, la plupart d'entre nous étions passés par les mouvements d'éducation populaire, donc il y avait autour de la table, quand on se laissait mérée à la Ligue de l'enseignement, enfin c'était assez pour l'avoir, il y avait des écarts harmoniques d'ailleurs, aussi. Et c'est vraiment, alors on a, je vais la faire courte, mais on a vraiment essayé de transposer des outils d'éducation populaire, donc ceux qu'on peut mobiliser dans le cadre de CanScoot, ceux qu'on peut mobiliser dans le cadre de formation BAFA, de transposer ces outils-là depuis la sphère éducative vers la sphère politique, en prenant deux ans pour construire un projet de manière totalement ouverte, participative, avec des outils d'animation collectif, quelque chose de très horizontal, des outils d'animation de groupe, exactement ce dont on peut se servir dans nos activités, parce que c'est des outils dans lesquels on avait confiance et dont on était convaincu qu'ils pourraient redonner confiance aux personnes qui avaient envie de s'engager, de venir construire un projet avec nous. Et ça a marché. Enfin, il n'y a pas que ça qui fait que ça a marché, mais je suis convaincue que vraiment, c'est parce que nous avons su avoir une forme de, à la fois d'innovation et à la fois de rigueur dans la conduite du projet de manière démocratique, en se fondant sur ces outils d'éducation populaire, que ça a fonctionné. Pardon, je suis un peu perdue dans les notes. Et donc, je suis... Pardon. L'une des citations qui me portent, c'est une citation de Baden-Poel qui dit « L'optimisme est une forme de courage qui donne confiance aux autres et mène au succès. » Et c'est aussi cette capacité d'entraînement que le scoutisme apprend aux personnes qui s'y engagent. Et je vous assure qu'il en faut de l'optimisme, la volonté d'être optimiste lorsqu'on voit le monde avec une utilité écologique telle que c'est mon cas. Et donc, pour... Pardon, excusez-moi, je suis un peu fatiguée. Il y a une ancienne responsable... Enfin, pardon, une ancienne présidente des éclairages des ministres de France, d'ailleurs, qui a été... Mais oui, elle a été présidente de la Fédération de Sautisme Français aussi, qui dit « Dont le leitmotiv était, nous changeons le monde. » Et c'est vrai. Et tout ce que je viens de dire, c'est nourri de ma conviction que le scoutisme, comme d'autres pédagogies de l'éducation populaire, est, et peut-être, un puissant levier pour faire changer le monde, vraiment, en formant des enfants, des citoyens qui se deviennent ensuite engagés dans la vie d'assister. Un puissant levier pour changer le monde, porteur d'un message puissant de confiance en la jeunesse. Et c'est ça qu'on incarne aujourd'hui à Poitiers, avec Poitiers Collectif. Et je me souviens une fois d'une discussion aussi avec Kim Delagarde, ici présent, qui m'avait dit « En fait, dans le scoutisme, c'est bien ce qu'on fait, parce que, enfin, je transpose peut-être avec mes propres mots, mais dans le scoutisme, c'est très bien ce qu'on fait, parce qu'on éduque les enfants, les jeunes, dans un cadre très bienveillant, mais en l'ensemble, c'est pas bien, parce que ça les prépare pas à la vraie vie. Ça les prépare pas aux demandes. » Et bien, justement, nous avons démontré, à Poitiers, qu'on peut passer de l'utopie au réel, et qu'il faut pas être fataliste sur le fait que, oui, le monde n'est pas aussi bienveillant que le cadre éducatif qu'on propose aux enfants, mais que si on leur donne ces valeurs suffisamment, fortement ancrées, ils peuvent s'en servir pour faire changer le monde. Et donc, voilà, c'est... Bon, aujourd'hui, on parle beaucoup de scoutisme. Alors, je vais vous avouer, puisqu'on est en famille, qu'en fait, j'ai fait tout ça pour ça. Non, non, c'est... Voilà, évidemment, ça c'est une taille, mais non, je le dis avec d'autant plus d'humilité que c'était pas du tout le but, mais en même temps, il y a un intérêt du grand public, il y a un intérêt des médias pour le comment un parcours scout peut nourrir justement un parcours politique. Et si ça peut aider à faire reconnaître la qualité de la pédagogie scout et sa modernité et son ancrage vraiment dans les problématiques du XXIe siècle, c'est... Profitons-en, quoi. Donc, pour conclure, excusez-moi si c'était un peu ébati, enfin, un peu, oui, ça partait un peu dans tous les sens, mais pour conclure, je dirais qu'en plus d'une école, de la responsabilité, de la vie en collectivité, une école de la vie dans la nature, une école du questionnement, une école de l'engagement pour le bien, pour moi, le scoutisme a été une école de l'ouverture. J'ai rencontré dans mon parcours scout des personnes que je n'aurais jamais rencontrées dans un autre cadre. Des agriculteurs, par exemple, des enfants agriculteurs, des enfants de milieux qui n'étaient pas du tout ceux de mes parents ou des enfants qui habitaient à la campagne alors que moi, je vivais en pleine ville. Et je pense que ça faisait partie des objectifs initiaux de l'Alen Powell aussi, c'est-à-dire de faire vivre, de faire sortir des murs de leur quartier des jeunes qui étaient désœuvrés, qui avaient moins d'opportunités éducatives que les autres, avec une très forte dimension sociale et avec une dimension de mixité sociale aussi. Et c'est ce qu'on retrouve aussi dans la fraternité des scouts au sein de l'Assemblée que j'ai évoquée tout à l'heure. Et cette dimension d'ouverture, c'est l'objet de mon dernier engagement dans le scoutisme. Je vais passer la main prochainement, mais je me suis engagée dans la commission qui s'appelle Ouverture-Valorisation, donc des effets à l'unis. C'est une commission qui a vocation, enfin qui donne pour mission, en tout cas, d'ouvrir le mouvement et de renouer un peu avec cette ambition originelle de proposer des opportunités éducatives aux enfants qui en ont moins. Et c'est peut-être le message politique que je voudrais adresser au scoutisme si j'avais la prétention de pouvoir le faire. Mais maintenant que je suis passée de l'autre côté, nous avons politiquement besoin pour maintenir la cohésion sociale, les liens sociaux, le vivre ensemble. Nous avons besoin d'espaces, de mixité éducative, d'espaces de mixité sociale. Et le scoutisme peut et doit, à mon sens, garder cette intention originelle en tête et presque revenir à ces fondamentaux-là. En tout cas, moi, je souhaite, en tant que mère, offrir à chaque enfant la chance que j'ai eue de bénéficier d'une pédagogie qui m'a à ce moment-là fait grandir, qui m'a à ce moment-là donné confiance en notre capacité d'agir. Et ma première mesure, l'une de mes premières mesures en tant que mère, ça a été de mettre en place un plan vacances pour tous avec l'engagement qu'à la fin de notre mandat, chaque enfant pourrait bénéficier d'une expérience de séjour collective parce que, voilà, cette richesse que ça m'a donnée, que ça nous a donnée à l'ombre d'entre nous, j'ai envie que ça soit à la fois une chance pour chaque enfant et à la fois le socle du vivre ensemble dans notre ville. Donc, j'y crois. On retrouve un peu l'être technique, politique, administration, associatif que vous évoquiez tout à l'heure et peut-être que Poitiers est un laboratoire de ça, mais en tout cas, j'y crois. Et je sais que, voilà, vous êtes nombreux aujourd'hui, je sais qu'on sera nombreux à pouvoir contribuer à cet idéal-là. Donc, voilà. Merci beaucoup pour votre invitation. Je serai pas plus long. Bien, merci l'honneur. Alors, je vais tout de suite transmettre la parole à Yannick en lui posant le challenge de faire court parce que très techniquement, il est 22h20 et on doit quitter la salle avant 23h. Ça va. Voilà. Oui, mais il faut le temps de partir. Je vais vous plaire enlever. Alors, j'ai essayé d'être concis, en tout cas avec tout ce qui a été évoqué ce soir, mais en écoutant Henri Pierre, je me disais, c'est fou que moi, j'ai permis à l'éducation que le scoutisme peut apporter à quelqu'un, beaucoup ici, et peut-être, en tout cas, moi j'ai commencé très jeune, j'avais 6 ans, j'ai fait un parcours scout, c'est-à-dire toute la responsabilité et l'engagement qui ont été, les engagements qui ont été les miens, eh bien, ont conduit un parcours chez les EDF, et puis, aujourd'hui, au sein de la Fédération, pour assumer et accompagner la Fédération en tant que président depuis maintenant, en besoin et en vie. Donc, et je me disais, c'est fou comme cette pédagogie, elle m'a imprégné, parce qu'au-delà d'avoir un parcours éclaireur, eh bien, je travaille en social, en question sociale, je travaille en tant que fonctionnaire territorial, dans une collectivité, et j'agis pour le bien public tous les jours. Et, dernièrement, j'ai rejoint l'église qui s'appelle citoyenneté environnement, je suis élu local, du but de la République. Donc, je me dis donc, c'est assez fou de se dire que cette éducation qui nous est donnée, de cette capacité, et que le scoutisme a produit des individus qui s'engagent, trouve que l'utopie vaut le coup d'être poursuivie, et ce, malgré les difficultés. Et on a essayé de parler tout à l'heure, en tout cas dans l'introduction, d'un monde nouveau qui devrait advenir. Moi, j'ai envie de dire que, ici, je pense qu'il y a beaucoup de déclarations, de scouts, de guides, d'éclaireuses dans la salle. Je crois que nous sommes prêts, tous, par nos expériences, parce que le scoutisme nous a apportés, parce qu'il nous a construits tels que nous sommes. Je crois que nous sommes prêts pour construire ce monde nouveau. Je crois que tout à chacun, dans l'engagement qu'il a au quotidien, parfois en continuant de faire vivre nos associations, parce que nos associations, elles doivent continuer d'apporter aux jeunes avec peut-être des ambitions renouvelées ou affichées, d'une volonté d'aller vers des publics qui ne viennent pas forcément chez nous. On l'a dit, Henri-Pierre l'a dit tout à l'heure, le scoutisme à distance, ça peut exister, ça a existé, ça a déjà été fait. Alors, pourquoi on se pose autant de questions en continuant ? Et même en tant que de crise sanitaire, peut-être qu'on peut encore reproduire, construire des idées nouvelles, améliorer ce qui a pu être fait par le passé, et aller vers d'autres publics. Je crois que l'avenir, en tout cas, de la fédération qui passe à travers celle de ces objectifs, c'est d'aller vers toujours plus de publics. Ça a été dit par Léonore, je pense qu'il y a des tas de gens qui ne connaissent pas vraiment le scoutisme, mais si on va à leur rencontre, eh bien, ils viennent chez nous et ils ont un parcours plus ou moins long, plus ou moins... Voilà, on peut faire de 6 ans à 30 ans, mais on peut faire de 6 ans à 14 ans, et malgré tout, on le sait, ça imprime quelque chose chez chacun des individus qui vit un camp, deux camps, une année, et ça, c'est important. Donc, oui, je reste persuadé, moi, aujourd'hui, et je pense que vous partagerez, que nous sommes prêts à faire advenir ce monde meilleur, qu'il y ait une ambition écologique. je pense que tous les scouts ont cet ADN, ou en tout cas, inscrit dans leur ADN, cette ambition que nous devons faire quelque chose pour la planète que nous habitons tous, que les scouts ont cette sensibilité parce que, effectivement, camper, vivre dans la nature pendant 3 semaines, la respecter, et la rendre aussi propre qu'on l'a trouvée en arrivant, c'est quelque chose qui nous ait une habitude et, en fait, peut-être qu'il faut qu'on le partage encore plus et que cette capacité que nous avons à le faire dans une micro-société, dans un temps un peu idéal, du temps du camp, eh bien, on puisse le proposer à plus de gens. Et peut-être que le scoutisme est le message que je voudrais faire passer aujourd'hui, mais je sais que ça se vit dans les associations. Alors, dans les assemblées générales, on prend des décisions, on a des motions, et chacune des associations a aujourd'hui cette ambition de partager avec le plus grand nombre cette question de l'éducation à l'environnement, de l'importance que ça doit avoir pour chacun d'entre nous et pour avoir la chance de aussi côtoyer les autres mouvements scouts à l'international, je sais que c'est une ambition que nous partageons et j'allais dire que ce sont 50 millions de jeunes qui sont prêts à agir pour que demain, le monde que nous voyons se dégrader, cet environnement et les âges climatiques que nous vivons ces dernières semaines le montrent, nous sommes prêts. Donc, voilà, notre solidarité, notre fraternité, notre capacité à faire ensemble depuis un certain nombre d'années et depuis 80 ans, eh bien, doit nous servir de force, de levier, on a dit Elvade, pour que demain, le monde soit meilleur, que notre société aille mieux, que nous soyons fiers de ce que nous sommes en tant que scouts, guide, éclaireuse et je sais que ce message, vous saurez le faire passer et que c'est ce que vous faites tous ici en tant que scouts et guide tous les week-ends, pendant les vacances, pendant l'été, pendant la crise sanitaire, vous avez été là et je crois qu'on peut vous remercier, on peut se remercier et puis on peut saluer le parcours de Léonore parce que je crois qu'il y a beaucoup, beaucoup d'élus de la République qui ont eu un passé scout et effectivement, on produit des êtres un peu différents. C'est comme ça. Mais ça dure depuis un certain temps. Henri Pierre nous l'a dit tout à l'heure et pourvu que ça dure longtemps. Merci. Merci. Alors bien sûr, on ne pourrait pas terminer cette soirée sans un foulard, celui qui représente le scoutisme français, le foulard de la Fédération. Beaucoup d'entre vous peut-être le portent. En tout cas, il symbolise l'unité qui est la nôtre de nos six associations et je crois savoir que Léonore en a déjà un mais je voulais officiellement, au nom de la Fédération, lui remettre celui-là. Voilà. Voilà. On ne peut pas être plus clair. Merci à tous les trois d'être venus ce soir. Merci à tous et à toutes d'être venus. Je suis un peu désolé, vraiment, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. J'aurais voulu qu'on puisse prendre le temps un petit peu d'échanger entre nous, discuter. J'aurais voulu également qu'on puisse partager un peu ensuite à la sortie. ça ne va pas être possible. Je suis désolé. Par contre, si vous voulez prendre le temps d'échanger une fois sorti, il n'y a pas de problème. Je voudrais donner rendez-vous à tous les étudiants et à toutes les étudiantes mercredi prochain à 17h sur le campus, devant la maison des étudiants. nous vous invitons à passer la quatrième édition de la Miscoute au campus. J'aimerais donner rendez-vous aussi à tout le monde dans un an, dans un an et demi. Nous avons encore un anniversaire à célébrer. Nous fêtons les 100 ans de la création des éclaireuses. Alors, quand on parle de scutisme, on a souvent tendance à oublier de parler de guillisme. Promis, l'année prochaine, on ne parlera que des filles. Oui. Merci.